Le service d'entraide Basse-Ville est un organisme communautaire du secteur de la Basse-Ville qui offre des services environ à la grandeur de la Ville de Québec. Sa mission principale est l'aide et l'entraide entre les gens. Comment on procède à tous les jours? C'est que dans le quartier Saint-Sauveur, les gens nous ont adoptés comme une petite ressourcerie. Donc la principale de notre mission, c'est l'aide matérielle, mais on aide également avec des programmes d'employabilité et également de l'aide alimentaire. L'installation de la rampe est un peu la finalité d'un processus d'analyse, d'évaluation, d'une planification stratégique. Donc en 2021, on a questionné notre clientèle, nos bénévoles, nos partenaires, à savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré au service d'entraide Basse-Ville, en bilan par rapport à tout ce qu'on avait fait dans les trois dernières années. Puis ce qu'on a reçu comme information, c'était qu'il pourrait y avoir un travail fait sur l'accessibilité universelle de nos locaux. C'est sûr que notre clientèle, puis les bénévoles qui s'investissent au sein de l'organisme, ça leur a permis d'avoir accès plus facilement, de façon autonome, à notre local. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est avec l'ajout de la rampe et l'ajout de boutons pressoirs pour ouvrir la porte de façon automatique, toute notre clientèle qui vient nous porter des dons en matériel, ça nous offre la possibilité de sortir avec un chariot roulant pour pouvoir aller chercher les dons dans les voitures des gens. Donc ça a été vraiment comme un avantage collatéral qu'on n'avait pas réfléchi à l'époque. Tous les gens qui sont en poussette, tout ce qui est sur roulette a permis à la clientèle d'avoir plus facilement accès à nos locaux. Donc notre intention de départ est vraiment d'aider les gens à mobilité réduite, les personnes âgées à rentrer plus facilement dans notre local. Puis ultimement, je vous dirais que ça aide pas mal tout le monde dans leurs besoins d'avoir accès à nos locaux. Je dirais que ça fait 20 ans que j'en ai mis eux comme notaire, puis la clientèle de personnes avec une mobilité réduite, des personnes handicapées, des personnes qui ont besoin d'adaptation dans le cadre de leur fonction, sont un peu résignées par rapport à leur situation. Il faut vraiment, ça leur donne vraiment beaucoup de courage de demander de l'aide, ça leur demande vraiment beaucoup de courage de s'exprimer sur des difficultés qu'ils vont vivre dans leur quotidien, autant à l'épicerie et ainsi de suite. Donc ce qui est merveilleux, c'est qu'au moment où il y a cette ouverture de l'autre, de les écouter, bien à ce moment-là, on a l'impression d'ouvrir une boîte de pandore, comprenez-vous. Donc là, à ce moment-là, on a vraiment comme un portrait réaliste de ce que la personne, elle a vraiment toutes les difficultés qu'elle va vivre dans son quotidien. Donc ça m'arrive de temps en temps d'avoir des messages de ce type-là, mais je dirais que c'est vraiment des personnes les plus courageuses qui viennent m'en parler, puis je dirais quasiment comme une espèce de porte-parole des autres utilisateurs de nos services. C'est sûr que des changements structurels, c'est très financièrement difficile pour nous. Au niveau de la rampe, on parlait de la rampe tout à l'heure, c'était un 64 000 que ça nous a coûté. J'ai dû solliciter à peu près 10 barrières de fonds, ça a pris deux ans assez de trouver les sous. Puis, je vous donnerais un exemple, dans cette réflexion-là d'adaptation de la bâtisse, on a fait faire une évaluation par un architecte de savoir est-ce qu'on peut intégrer d'autres éléments facilitants, monter des articles au niveau du rez-de-chaussée. Donc, toute une réflexion autour de comment on peut installer la bâtisse, comment on peut la repenser pour que ce soit plus facile, plus inclusif. Puis, bien, en fait, le produit final était comme un plan, comment dire, avec baguette magique. Non, c'était fantastique et merveilleux, mais c'est des milliards de dollars à pouvoir faire ce changement-là. Donc, on leur a demandé de séparer le tout en version « on mange l'éléphant par petite bouchée » en cinq étapes faciles. Donc, c'est ça. On ose espérer, moi et le conseil d'administration, d'être capable de réaliser quelques étapes dans les prochaines années. Puis, ça va rester, je dirais, dans la planification stratégique. Je pense que les corporations, elles doivent absolument garder ça en tête, le planifier, puis penser aux étapes à venir. Mais c'est sûr que les changements structurels, c'est assez dispendieux, donc on peut les faire plus dans le temps, dans le futur. À court terme, ce qu'on peut faire, nous, c'est, comme je disais, des petites adaptations, comme par exemple, quelqu'un qui veut venir à la distribution alimentaire. On leur demande tout simplement est-ce qu'un membre de votre entourage peut venir pour vous, ou on va vous faire passer par la porte arrière, puis on va vous réserver l'espace pour pouvoir faire votre épicerie à notre sous-sol. Donc, évidemment, pour se rendre au sous-sol, ça prend un escalier, mais on a un assiet extérieur avec une rampe, puis on accompagne la personne à mobilité réduite pour être sûre qu'il n'y ait pas d'incident dans le processus. Donc, c'est vraiment d'avoir une attention particulière pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Je pense qu'ils méritent notre attention. Personnellement, ce que je trouve triste par rapport au fait de ne pas être capable d'être inclusif socialement pour les personnes à mobilité réduite, c'est que c'est tellement difficile pour eux de pouvoir sortir de la maison, de pouvoir vivre leur quotidien. Puis c'est tellement une richesse, ces personnes-là qui sont prises à la maison, malheureusement. Donc, là, évidemment, on peut penser à eux dans le terme de leur quotidien, pour nous aider dans l'organisme, mais moi, je pense surtout à leur estime de soi, d'être capable de faire de quoi, d'avoir une implication sociale dans leur communauté. C'est des personnes qui ont tout à donner et puis il faut leur donner accès à nos installations.